Qu'est-ce que la démocratie ? Qu'est-ce que la gouvernance ? Essayons de quitter encore une fois les débats d'école, les débats académiques et définissons la démocratie et la gouvernance dans une approche empirique. En Afrique, on parlait de démocratie sur toutes les questions liées à l'accession au pouvoir ou à l'alternance du pouvoir, c'est-à-dire élection et son corollaire de droits et libertés, liberté d'expression, liberté des partis politiques, liberté d'association. Donc, dans une conception générale, quand on parle de démocratie, c'est surtout ça. C'est cette masse de normes, de codes qui permettent d'accéder au pouvoir et consécutivement de toutes les balises à poser pour pouvoir accéder au pouvoir. C'est ça qu'on a chez nous en Afrique d'une façon générale comme démocratie depuis les années 90. Mais il y a la gouvernance. Moi, je définis la gouvernance comme la démocratie appliquée à la gestion du pouvoir. Donc, c'est toutes les formes de transparence, d'ouverture, d'implication qui sont exécutées dans la gestion du pouvoir qu'on appelle la gouvernance. En clair, la gouvernance, c'est le processus de gestion qui inclut tous les éléments qui permettent de consacrer la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire qu'un gouvernement, qu'un régime, qu'une communauté qui gère en incluant les jeunes, le travail des jeunes, la sécurité, la forêt, le climat, l'environnement, les personnes du troisième âge, les femmes, les jeunes, le bien-être du citoyen. Tout ce qu'il y a comme éléments qui permettent à un peuple d'être heureux au niveau du village, au niveau de la communauté, au niveau du pays, et qui sont intégrés dans la gestion quotidienne du pouvoir politique, sont appelés des éléments de gouvernance. Donc, c'est un peu ça. On parle souvent aussi de gouvernance démocratique, ce qui pour moi un peu revient à la même chose. C'est la démocratie, encore une fois, appliquée à la gestion quotidienne du pouvoir. La bonne gouvernance et la mauvaise gouvernance sont des notions que nous avons commencé à entendre en Afrique au début des années 90 et qui se sont accentuées au début des années 2000. Mais si vous avez remarqué, maintenant, on parle moins de bonne gouvernance, parce que la gouvernance, c'est déjà l'introduction dans notre bout de gestion de notions démocratiques. Donc, la gouvernance, en elle, est bonne. Il peut y avoir des inclinaisons, mais la gouvernance qui prend en compte tous les éléments cités de plus haut, mais qui concord au bien-être du citoyen dans sa peau, dans sa maison, dans sa communauté et dans son pays, sont déjà des éléments appréciés. Donc, c'est à ce moment qu'on parle de gouvernance. Une gouvernance doit se tendre vers la satisfaction des citoyens et la satisfaction de l'ensemble des dynamiques, surtout dans le pays. Donc, pour résumer, la gouvernance, c'est le développement, attaché à la démocratie et à certains principes qui définissent notre vie en communauté. La démocratie, l'état de droit, la gouvernance sont des constructions permanentes. Chaque fois qu'un pays a arrêté ses efforts pour consolider la démocratie, le pays a chuté. Il y a eu de graves crises, de crises politiques, de crises sociales. Il n'y a jamais un pays qui est définitivement démocratique. Vous avez vu les dernières élections américaines, nous avons assisté à des scènes UBS, à des fictions de personnes qui contestaient une élection, parce qu'il y a eu certainement interruption de certains processus d'éducation civique pour consacrer la démocratie. Donc, on a également des États qui étaient de grands États démocratiques et qui ont chuté totalement. Vous avez également des États qui étaient au bas de l'échelle sur la question de la démocratie, mais qui sont retrouvées en haut. Donc, c'est l'éducation, c'est les principes, c'est les lois, c'est les réformes, c'est l'attitude, le comportement des dirigeants, autant que le comportement des citoyens, qui permettent de maintenir la démocratie. C'est une vigilance de tout le monde, parce qu'à partir du moment où la démocratie s'éclipse, il y a la guerre, il y a la violation des droits, il y a la négation des droits des femmes, des jeunes, il y a la négation des libertés personnelles, il y a la négation de la liberté de créer, de procréer, d'innover, de mettre en place des entreprises, il y a une négation totale de notre existence. Donc, la démocratie, la gouvernance, l'État des droits sont des constructions qui ne prendront fin qu'avec la fin de notre planète. Donc, c'est un process qui continue.